Et pour boucler ce journal, on va se rendre dans la province du Sud-Oubagne, précisément dans le territoire de Libengue, où plus de 14 000 Centrafricains ont trouvé refuge dans cette partie de la RDC. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés, en partenariat avec la Commission nationale de réfugiés, organise la vie de ces femmes, hommes et enfants depuis près de 5 ans dans le camp des Molay. Tout y est pour permettre une vie paisible. Même des ouvrages pour lutter contre la pandémie à coronavirus sont construits, au cas où un premier cas de cette maladie est signalé. Molay, un village situé à 75 km du territoire de Libengue, dans la province du Sud-Oubangui, c'est dans cette partie de la RDC que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés, en partenariat avec la Commission nationale de réfugiés, héberge 14 217 réfugiés centrafricains. Ce site, bien aménagé par le HCR, permet aux réfugiés de s'abriter avant leur apatriement en République centrafricaine. Cette institution des Nations Unies, qui a pour mission de garantir le droit et le bien-être des réfugiés, a laissé la coordination du camp au CNR, qui, à son tour, suit de près les activités du camp au profit des réfugiés. Le travail que nous faisons habituellement, c'est le suivi, c'est le suivi de toutes les activités que font les partenaires au camp. C'est s'assurer que les activités ou les fonds qui sont débloqués au profit de la communauté réfugiée, en termes d'infrastructures, en termes d'assistance, puissent réellement profiter à cette communauté. Au sein de ce camp, on peut trouver un marché permettant aux réfugiés et à la communauté locale d'acheter et vendre des produits agricoles. Outre ce marché, une école et un centre de santé sont aussi construits pour assurer l'éducation et la prise en charge sanitaire des déplacés et de la communauté locale. Comme nous sommes dans une communauté haute, il n'y a pas une discrimination. Donc les autochtones, quand ils arrivent ici, ils sont récits de la même façon que les réfugiés. Il n'y a pas autre chose que nous sommes entrés, où nous demandons aux autochtones que nous ne demandons pas aux réfugiés. Donc tous, ils sont traités de la même façon, ils ne payent pas. En commençant par les carnets de santé, tout ce qui est comme examen, tout ce qui est comme bénéfice en faveur de... Si l'État nécessite un référencement vers l'hôpital secondaire, notamment à Zong, nous prenons l'ambulance, nous les ramenons jusqu'à Zong pour se faire traiter au niveau de Zong, comme nous faisons ça avec les réfugiés. Outre ces activités, on retrouve sur ce site un service de l'État civil qui enregistre les enfants centrafricains nés en RDC en les attribuant les statuts de réfugiés. Les statuts sont des réfugiés centrafricains. Ils passent d'abord en maternité à la DES, puis font enregistrer. Le fiche, on appelle ça fiche de naissance. Après, nous la CNR, on dépose à la CNR, la CNR prend ça pour déposer à l'État civil. Cette procédure de réinsertion n'est pas facile pour ces centrafricains. Parmi eux, d'autres ont passé cinq ans sur le sol congolais. Ils sollicitent plus d'assistance pour leur survie. La vie d'ici, ce n'est pas d'être resté pour pouvoir croiser. Quand tu es réfugié, ne cherche pas à attendre le peu qu'on te donne. Ça ne te suffit pas. Il faut être parmi soit les services cultifs des champs, agriculture, faire des petits commerces, ça peut aussi t'aider. La communauté locale, on s'attend bien. Il y a une chose qu'on appelle ça la cohabitation pacifique entre nous. Les réfugiés, les non-réfugiés, on est toujours en relation avec nous. Pour moi, je suis le père de famille, je suis de la taille neuf. Donc le peu qu'on me donne, les collages des enfants, les nourritures, ça me dit beaucoup de choses. J'ai demandé au point international de nous augmenter, d'augmenter le peu qu'on nous donne. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Le HCR a construit trois ouvrages à l'usage de surveillance des cas suspects ou confirmés de coronavirus. Angard de tri, financé par cette agence des Nations Unies et construit par l'AIRD, a été remis au service compétent pour l'utilisation. Cet hangar est construit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid. C'est comme vous le savez, c'est vrai qu'ici au camp de Mollet, nous n'avons pas encore enregistré un cas. Mais nous travaillons dans la prévention. Nous avons bien d'autres infrastructures qui ont été construites juste pour mettre en place un dispositif. Au cas où nous aurions des cas, nous soyons à même de les prendre en charge. De l'hangar, en passant par le centre d'isolement jusqu'au centre de quarantaine, le médecin en charge du camp explique le processus d'encadrement de malades de Covid-19 au cas où un premier cas est détecté. Les hangars de tri, c'est l'endroit où tous les malades, quand ils arrivent au niveau du centre de santé, avant de faire leur part dans le centre de santé pour se faire consulter, ils sont d'abord au récit au niveau du hangar. Et une fois arrivés au niveau du hangar, ils possèdent d'abord au triage de tous les cas qui arrivent au niveau du hangar. S'il y a des liens épidémiologiques, d'office des malades passe dans le site de la mise en quarantaine. Nous orientons directement les patients au niveau du site d'isolement pour procéder maintenant à des investigations où il sera mis en quarantaine. Il sera surveillé par nos relais communautaires et les infirmiers qui sont commis au niveau du site d'isolement pour une période de 14 jours. Ce camp des réfugiés, qui a autrefois hébergé près de 15 000 réfugiés, a déjà organisé un rapatriement volontaire de 1183 centres africains, dont 5 convois entre 2019 et 2020.